Bonjour, bonjour, bienvenue au Festival des technologies vertes, re-bienvenue pour les personnes qui sont ici depuis tout à l'heure. Alors, mon nom est Scott McKay, je suis consultant, auteur et enseignant. Je suis actif dans le domaine de l'environnement depuis une quarantaine d'années déjà. J'avais commencé au cégep. Ça fait longtemps, puis on voit que les choses évoluent, semblent évoluer dans le bon sens. En tout cas, quand on voit un salon comme celui-là, aujourd'hui, le salon des véhicules électriques, puis le festival de technologies vertes. Et on a des invités très intéressants ici pour le prochain panel, qui est un panel sur les changements climatiques. Alors, le panel, avant de présenter nos invités, je vais vous dire un peu comment ça va se dérouler. Alors, nos panélistes vont avoir cinq minutes pour lancer la discussion, pour présenter leur point de vue sur les changements climatiques. Par la suite, moi, je vais avoir une série de questions pour pouvoir démarrer, alimenter la discussion avec elle et lui. Et ensuite, on va avoir une période de questions. Alors, vous, vous pourrez poser des questions. Alors, prenez en note vos questions, puis dans le dernier 15 minutes, on aura, vous aurez le micro. Je vous présente donc nos deux panélistes. Alors, premièrement, Mme la sénatrice Rosa Galvez, elle est détentrice d'un doctorat en génie civil et environnemental. Alors, quelqu'un en politique qui a une formation en génie civil et en environnement. Elle n'a pas seulement une formation, elle enseigne les professeurs à l'Université Laval depuis 1994, 1994, donc depuis 25 ans déjà, et elle en a dirigé le département de génie civil et de génie des eaux pendant certaines années, de 2011 à 2017. Depuis 2016, qu'elle est sénatrice, elle siège notamment au Comité des finances nationales et au Comité de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles du Sénat. Elle a d'ailleurs présidé ce comité-là pendant deux ans et elle préside aussi un réseau de parlementaires des Amériques. En 2020, elle a publié un livre blanc qui s'appelle « Se propulser vers l'avant, une relance propre et solidaire après la pandémie de COVID-19 ». Ce livre blanc offre une vision transformative, peut-être un mot qu'on va retenir, pour atteindre un meilleur bien-être et une solidarité chez les Canadiens. Alors, Mme Galvaise, bienvenue, merci d'être parmi nous. Notre autre panéliste, Eddy, Eddy Pérez, qui détient, lui, une maîtrise en sciences de l'Institut, je vais le dire au complet, l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS pour les intimes. Il s'est joint au réseau Action Climat en 2018, mais avant, il travaillait à Genève avec un groupe, vous avez sûrement entendu parler du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est le groupe, le grand réseau de scientifiques à travers le monde qui suit, donc, l'évolution du climat et qui publie de temps en temps des rapports pour nous avertir et nous guider. Mais il va pouvoir sûrement nous en parler. Mais actuellement, il est directeur de la diplomatie climatique internationale pour le réseau Action Climat Canada. Puis, il enseigne aussi à l'Université de Montréal. Et puis, il préside aussi un groupe de travail sur le G7, donc, sur l'accord économique et commercial global aussi entre le Canada et l'Union européenne. Alors, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui s'intéresse grandement, très impliqué à l'échelle des discussions internationales sur les changements climatiques. Alors, je pense que ça va être très intéressant de les entendre. Alors, commençons donc par qui on a dit qui commencerait. Est-ce que c'est Mme Galvez? Oui. Alors, à vous la parole, Mme la sénatrice. Bon après-midi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Scott. Merci à Eddy pour cette discussion. Écoutez, nous faisons face à plusieurs crises qui sont concomitants. On n'a pas seulement la crise de changement climatique, on a la crise sanitaire de la COVID, on a la guerre en Ukraine et on a maintenant une crise, on nous dit, la inflation qui galope. Et malheureusement, ces crises-là, qui sont tous interconnectés, parce que quand on écoute parler de scientifiques, on se rend compte qu'elles sont interconnectées. On doit trouver des solutions efficaces qui sont capables de nous aider à résoudre plusieurs problèmes à la fois. Alors, effectivement, les comités d'experts intergouvernementaux, les GIEC, ont donné son rapport pour nous dire que les changements climatiques sont ici, ne sont pas dans le futur, sont ici. Au Canada, le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne globale, puis l'Arctique se réchauffe trois fois plus vite. Aujourd'hui, on va accepter que les risques climatiques au Canada, c'est des risques systémiques, parce qu'il n'y a pas de province qui n'a pas été atteinte par des événements climatiques extrêmes. Donc, c'est systémique parce que c'est partout et ça affecte à tous les secteurs. Je suis certaine que vous avez entendu parler de ce qui est arrivé en Colombie-Britannique, et comment deux événements climatiques extrêmes, un à la suite de l'autre, ont fini par arrêter toute l'économie. Pas seulement de l'économie de la Colombie-Britannique, mais aussi des provinces de la Prairie. Donc, comme le Scott l'a dit, nous avons publié un livre en trois langues, en anglais, en français et en espagnol dans mon site web. Je vous invite à lire les chercheurs, puis à les télécharger, puis à les lire. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'un vocabulaire technique. C'est vraiment vulgarisé pour que tout le monde, tous les citoyens puissent le comprendre. Alors, à ce moment-là, mon équipe, on s'est rendu compte que, malgré tous les efforts qu'on voit, puis malgré de vivre ici au Québec, où on pense que vraiment on avance beaucoup sur la lutte avec les changements climatiques, on se rend compte que quand même, il y a des obstacles majeurs à qui on puisse avancer plus vite. Et quand on parle de la transition, en fait, moi, en tant qu'ingénieur, ça fait 20 ans qu'on enseigne à nos ingénieurs qu'il fallait faire la transition. Aujourd'hui, la fenêtre d'action se rétrécit et il faut aller plus vite. Et on parle maintenant de transformation. Certains secteurs doivent se transformer pour aller vers l'électrification. Donc, on ne peut plus en attendre. Il faut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que le Canada, globalement, même si on regarde par Provence, le Québec fait plus mieux. Le Canada, globalement, on fait piètre figure au niveau de l'international. On n'a pas atteint aucune de nos cibles climatiques. Donc, je parlais de deux obstacles majeurs. D'un côté, c'est vraiment la disproportion de l'influence de l'industrie pétrolière qui ne veut vraiment pas laisser avancer des autres secteurs. On a entendu parler des startups de technologie verte. Mais quand on regarde les flux des fonds qui s'en vont vers la technologie verte, c'est presque comme des comptes et gouttes par rapport à ce que nous, on donne comme Canadiens, comme payeurs de taxes vers l'industrie du pétrole. C'est vraiment des milliards par année qu'on accorde à cette industrie-là qui nous garde dans les technologies vieilles du passé, qui ne sont pas seulement polluantes, mais qui sont aussi divisives socialement. parce que je ne vous raconte pas des histoires quand je vous dis qu'il y a beaucoup de mouvements des docteurs, des jeunesses, des infirmières, des professionnels, des scientifiques, des populations racialisées et des peuples autochtones qui font des manifestations pour, qui sont fatiguées de voir la pollution dans leur terrain, dans leur communauté. Donc, qu'est-ce qu'on fait en concret, moi, en tant que sénatrice, qu'est-ce que je fais en concret, c'est que d'un côté, il faut régler ce problème de la manque de transparence, il faut régler le problème de la distribution des flux financiers et de marcher dans la direction où les discours politiques s'en vont. Donc, nous avons des engagements nationaux, internationaux, nous avons une loi de carboneutralité qui a passé l'été passé, nous avons signé l'accord de Paris. Donc, maintenant, il faut que tous les secteurs, de façon horizontale au Canada, s'arriment, s'alignent vers ces objectifs que nous avons signés, nous avons été d'accord avec ça. Donc, j'ai déposé une loi au Sénat qui veut arrimer les finances, les secteurs de finances, les finances des banques et les compagnies pollutrices avec les engagements d'atteindre des objectifs de réduction des émissions. Et je m'arrête là pour pouvoir parler ensuite et discuter avec vous. Merci, Mme la Sénatrice. Alors, je pense que ce que je retiens, il faut suivre l'argent. Bon. Et peut-être mettre les bottines, qu'elles suivent les babines. OK. J'ai bien compris. Excellent. Eddie Perez. Merci. Merci, Scott. Est-ce qu'on m'entend? Écoute. Merci, Mme la Sénatrice. C'est vraiment un plaisir. Merci pour l'opportunité. Moi, quand on m'invite à participer à ce genre de panel, je regarde le public autour de... Ici, pour voir, en fait, qui est là. Puis, j'essaie de réfléchir aux différentes générations. Puis, la raison pour laquelle, pour moi, ça m'importe, c'est parce que le changement climatique a une incidence différente et une compréhension différente, dépendamment de la génération dans laquelle on se trouve. Pour... Il y a des jeunes, je vois des jeunes... Qui a moins de 30 ans ici? Quand même? Qui a moins de 20 ans? OK. Bien, vous aussi, bien, la crise climatique en tant que telle, quand on en parle, on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'intangible. Mais, lorsqu'on parle, par exemple, à une personne qui est à l'état de la retraite, qui a déjà vécu, qui a une identité formée dans son travail, dans son espace commun, la compréhension de la crise climatique peut différer de quelqu'un qui a 20 ans, qui a des rêves d'avenir. Et la crise climatique, à la fois, c'est une histoire de deuil, mais aussi de transformation. Les deux en même temps. Puis, le rapport du GIEC, le rapport de 6 000 pages, en fait, les deux rapports qui sont sortis, donnent, en fait, cet avis-là. C'est que c'est à la fois terrifiant, mais à la fois inspirant. Parce que les choses sont en train de changer rapidement. On voit, par exemple, le déploiement de l'énergie solaire à plus de 170 %, une augmentation énorme depuis 2015 jusqu'en 2019, à l'échelle globale, et de l'énergie éolienne à peu près de 70 %. Mais en même temps, il y a des barrières à cette transformation-là. Puis, je vais m'attarder sur trois petites barrières. Parce que, normalement, quand on parle de changement climatique, on a l'impression que c'est au gouvernement de faire toute chose. Alors que le ressenti, le ressenti de la transition, elle se fait sur nos épaules. Je ne suis pas en train de dire que le changement climatique, c'est que c'est nous qui devons mettre de l'avant des solutions de façon individuelle. Non, c'est qu'il faut comprendre, en fait, que la voie vers « on s'en va », elle doit faire partie de notre collectif, de notre imaginaire collectif dans le futur. Et donc, c'est quoi les trois barrières que le rapport du GIEC a mis de l'avant? Bien, la première, c'est le financement. C'est que le rapport du GIEC dit « on a tout de l'argent. » « on a tout de l'argent. » Nos impôts payent déjà dans un pays comme le Canada. Pour les jeunes générations, on fait partie de la génération qui a le plus de ressources pour financer cette transition-là, mais nos ressources en vont ailleurs. Peut-être parce qu'on n'a pas encore toutes les données ou parce qu'on n'en veut pas, mais c'est une barrière à la transition. C'est une barrière au chemin des transformations qui nous limite dans la vitesse de cette transition-là. La deuxième, c'est à la fois la volonté politique. Madame la sénatrice a parlé du lobbying de l'industrie pétrolière, mais c'est vrai. Au Canada, quatrième grand pays exportateur de pétrole, on a cette influence avec les États-Unis. Eh bien, ça fait vraiment toujours partie, et on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine qui a fait monter les prix du pétrole, avec l'influence, en fait, ça démontre deux choses. D'abord et avant tout, que le pétrole, la consommation de pétrole, cette commodité-là, elle est dépendante de d'autres sources. Nous aussi, on est dépendants parce que ça fait augmenter tous les prix. Ça a des incidences énormes sur d'autres biens. Et puis, la troisième barrière que le rapport du GIEC dit, et je conclue là-dessus, c'est clairement qu'il faut une mobilisation beaucoup plus forte de tous les secteurs de la société. Et donc, je veux juste donner un chiffre que le rapport du GIEC dit, c'est qu'il faut augmenter les investissements dans tous les secteurs. De façon générale, ça tourne à peu près de cinq à six fois de plus de ce qu'on investit aujourd'hui dans le financement. Mais, juste pour les secteurs de l'électricité, c'est deux à cinq fois plus d'investissement. Pour les transports, c'est sept à huit fois plus d'investissement. Pour l'efficacité énergétique, c'est à peu près deux à dix fois plus d'investissement. Puis, pour les gens ici, là, qui travaillent dans l'agriculture, dans les secteurs forestiers, tout ça, devine, c'est à peu près dix à vingt-neuf pour cent fois plus d'investissement afin d'atteindre nos objectifs climatiques. Mais, le GIEC ne dit pas, c'est impossible. Il dit, c'est possible. Il faut juste prendre les choix. Et donc, mon mot de début, c'est, lorsqu'on réfléchit au changement climatique, pour moi, il y a deux choses. D'abord, le rapport de la génération actuelle pour s'attaquer à cette problématique. Mais, la compréhension que nous avons, les ressources, ils sont là et qu'il faut maintenant, en fait, s'assurer qu'ils soient déployés à bon port. Excellent. Donc, si j'ai bien compris, vous nous dites que, bon, il faut se transformer. Ce n'est pas juste des petits changements. On parle de transformation. D'un autre côté, il y a des forces qui nous retiennent, donc, qui empêchent l'évolution, qui empêchent la transformation. Et vous nous dites, bien, pourtant, on a tout ce qu'il faut pour faire ces changements-là. Alors, donc, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui est l'élément, là, à court terme, le bouton sur lequel il faut pousser pour, ou le frein qu'il faut mettre sur quelque chose pour lancer, pour amorcer vraiment cette transformation-là qui doit arriver. Mais, comme on a dit tantôt, et j'étais hyper content d'être ici, le bonheur, pour écouter les autres panels, on a parlé beaucoup d'agir localement, puis penser globalement. Donc, nous, nous habitons en municipalité, et la municipalité organise des rencontres. Il faut se faire un devoir d'aller à notre municipalité, puis demander chaque règlement, chaque idée, chaque projet que vous en avez, et je ne vous cache pas, moi, j'habite à Lévis, puis là, la question du troisième lien, c'est le tramway, c'est tous les deux des grosses, à tous les jours, dans les nouvelles. Mais, il faut que je sois consciente que j'habite dans une place, dans mon cas, c'est Lévis, je participe à Séro-Déchet, je participe au Jardin-Movil, je participe au service des échanges, et je m'en... Pour être honnête, je m'en fiche que je suis sénatrice à ce moment-là. J'habite à Lévis, j'ai mes voisins à Lévis, puis il faut que je travaille avec ma communauté. Ça, c'est une chose. Et qu'à chaque décision que ma municipalité prenne, qu'il la regarde avec un prisme climatique, un prisme, c'est une bonne solution. Est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est écologique ? Est-ce que ça amène quelque chose à l'économie circulaire ? La même chose au niveau provincial. Donc, je vais passer tantôt des panélistes qui représentent un peu le gouvernement québécois. J'ai été présente au BAPE à plusieurs fois, en tant qu'individu. En tant qu'individu, j'ai présenté des mémoires pour dire comment on se débarrasse des déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec la biométhanisation de notre résidu des tables, des jardins, etc. Donc, une des choses absolument, c'est d'agir localement, mais de s'impliquer globalement aussi pour savoir ce qui se passe, pour influer au niveau de l'échelle. Moi, à mon niveau, c'est ce que je suis en train de faire, c'est d'aider, de démontrer aux gens ces choses qui sont présentes, comme par exemple, le fait que, semble-t-il, que les membres des boards des banques sont presque les mêmes que les boards, les membres, les mêmes personnes que dans les industries pétrolières. Donc, c'est une petite famille de 500 personnes qui circulent, mais qui contrôlent, dominent, prennent les décisions concernant nos argents et concernant certaines industries. Donc, moi, je suis en train de révéler ça pour que les gens soient éduqués, pour que les gens sachent, pour qu'après ça, on puisse dire, avec des enquêtes, comme par exemple, que 70% des Canadiens sont en favori d'une action plus robuste. Alors, comment ça se fait que ces 70% des Canadiens sont en favori de ça? Pourquoi la décision politique ne suit pas ces 70% ? Il y a une déconnexion. Et donc, ça, il faut encore le dire pour que les gens soient conscients, mais aussi pour la rendition des comptes des politiciens. Donc, pour ma part, en fait, des choses immédiates. Donc, là, on est ici, le salon d'auto électrique. On va commencer par le transport, évidemment. Tout le monde a une auto ici? Ça va, on ne critique pas, là. Il faut comprendre où on est et vers où on veut s'en aller. D'abord, on est chanceux d'habiter dans une province qui est pionnière. On est pionniers à certains égards. On a décidé très tôt de se donner des objectifs pour l'électrification de transport. Bien avant que le Canada, en fait, c'est grâce à nos objectifs que le Canada a suivi avec la Colombie-Britannique. On a marché du carbone avec la Californie depuis plus... Et là, on s'est donné une nouvelle loi pour arrêter toute exploration sur les énergies fossiles. Donc, on s'est donné, en fait, des objectifs bien plus ambitieux que lorsqu'on regarde autour de nous nos voisins. Est-ce que c'est assez? Pas nécessairement parce que on continue également de construire les autos les plus polluants au monde. Et ça, c'est parce que l'acquisition de l'auto qu'on fait ici au Québec et en Alberta, c'est surtout les F-150, c'est les grandes autos quand même assez polluantes. Et donc, on continue à faire des choix qui font que les émissions au Québec montent parce que dans le secteur du transport, ça monte, même si ailleurs, on a commencé à les diminuer. Et ça, c'est l'histoire à peu près de la polluation. politique, climatique au Canada. On est à 85 %, par exemple, à l'échelle canadienne, en train de produire de l'énergie propre, mais on continue de faire augmenter les émissions des gaz à effet de serre, du pétrole et du gaz. Et donc, toute réduction des gaz à effet de serre qu'on fait tant à l'échelle provinciale que fédérale, elle est effacée parce qu'on laisse d'autres secteurs augmenter. Et donc, de façon immédiate, quand on regarde, en fait, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui, le transport demeure, en fait, le choix de réfléchir à un système de transport qui est beaucoup plus durable, qui est beaucoup plus à notre image et qui est beaucoup plus propre d'une certaine façon. C'est, à mon avis, le type de société qu'on devrait essayer de bâtir. et là-dessus, après qu'on se donne cet objectif-là, un projet comme celui du troisième lien, on peut s'en poser 15, 20 questions. Et ces questions-là, il faut les poser. Il faut les poser une après l'autre parce que l'autre problème qu'on a au Canada, c'est qu'il y a toujours un lobby qui veut rester, un statu quo qui veut rester fort et qui veut dicter, en fait, comment ces choix de société devront être faits. Et on le voit dans le transport comme on le voit aussi pour le pétrole et le gaz. Deuxième chose immédiate, l'argent. L'argent. Les banques, là où nous, on a nos comptes bancaires, le Canada demeure un pays dont le système financier octroie des milliards de dollars au pétrole et du gaz, que ce soit la Banque royale. Et je vous dis, moi, mon prêt étudiant est à la Banque royale, que ce soit la Banque nationale, ou la Banque de Montréal. Elles ont toutes une très forte, des très gros investissements à l'intérieur de ces fonds-là. Et ça fait que, lorsqu'on parle des choses qu'on peut faire immédiatement, c'est de réfléchir, en fait, à ces solutions-là comme étant possibles, tant du point de vue politique, mais aussi des choix que nous pouvons faire immédiatement comme citoyens. Et ce sont des choses qui se peuvent. On s'en va à une élection provinciale dans quelques mois. Et je vous dis, il ne faut pas seulement regarder les élections, il faut aussi regarder comment les impacts des changements climatiques vont nous frapper parce qu'on s'approche aussi de la période des inondations. Et donc, si on se garde alerte, en fait, tant au moment politique, mais aussi aux impacts des changements climatiques, notre réponse à ça, c'est de ramener le climat en tête des priorités afin de faire pousser les idées que Mme la Sénatrice et moi-même sont en train de discuter en ce moment. Merci. Alors, on dirait que mon micro est plus fort que les mots. Donc, moi, ce que je retiens, là, jusqu'à maintenant, on parle de transformation. Vous avez fait un lien assez fort tous les deux entre le système financier, donc les systèmes bancaires au Canada et l'industrie pétrolière où il y a un genre de old boys club, un peu les mêmes personnes. Ça me fait penser un petit peu à quand il y a eu la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique. On s'est aperçu que les gens qui donnaient les permis, c'était un peu les mêmes. Il y avait comme des portes tournantes entre les gens au gouvernement qui donnaient les permis à l'industrie pétrolière étaient des gens qui venaient de l'industrie pétrolière. Alors, ils passaient comme ça du gouvernement à l'industrie alors il semble y avoir un peu ça aussi entre les banques aussi et le Canada et l'industrie pétrolière mais en même temps vous nous dites qu'il y a des choix personnels qu'on peut faire et par exemple lorsque pour les gens ici qui font des choix pour leur REER pour leur fonds de pension tout ça il y a des questions à poser aussi donc à ces banques pour qu'on puisse avoir des fonds qui n'investissent pas ou qui ne participent pas à alimenter la crise ou à renforcer le statu quo. Quand on parle de transformation je pense qu'on a vécu une importante on la vit encore d'ailleurs parce que je regarde tous les gens on porte encore nos masques au Québec en tout cas la pandémie de COVID-19 alors qu'est-ce que ça vous inspire vous par rapport au changement climatique est-ce que il y a quelque chose à retenir de tout ça est-ce qu'il y aurait peut-être eu quelque chose de bon qu'on pourrait retenir de cette pandémie-là ou vous pensez que tout va juste simplement revenir comme c'était avant? Oui ça me fait vraiment plaisir de parler de ce sujet-là à vos côtés parce que vous en avez beaucoup parlé la pandémie nous a permis de voir en fait nous a permis de comprendre deux choses la première c'est qu'on ne peut pas parler de transition écologique de façon isolée comme on le fait en ce moment où on est dans une guerre la transition elle va se passer alors qu'on répond à des chocs internationaux que ce soit aujourd'hui la pandémie et une guerre demain ça va être autre chose mais ça fait partie de nos vies et donc il faut toujours tenir ça en considération et la transition énergétique elle doit faire partie en fait de notre réflexion sur le quotidien même s'il est impacté par des pandémies ou par des guerres donc ça c'est la première chose la deuxième c'est que il y a deux éléments que la pandémie nous a appris le premier c'est l'interconnexion avec toutes les autres crises les crises sociales économiques les inégalités avec les personnes qui ont été frappées en premier les personnes qui ont été disproportionnellement impactées par la pandémie que ce soit au niveau de la santé au niveau économique ça demeure en fait des groupes qui pour les changements climatiques c'est la même chose et donc il y a cette question là d'interconnexion de différentes crises qu'on vit aujourd'hui et aussi l'interconnexion entre nous on est interconnecté la pandémie on était tous enfermés dans certains endroits dans le monde que ce soit en Chine c'est encore le cas et donc on était tous en train de vivre la même crise mais pas de la même façon et donc c'est deux leçons qui sont essentielles et il y a un autre élément c'est le pouvoir le pouvoir d'agir la capacité d'agir on a vu en début de pandémie puis tout au long de l'année des gouvernements qui se sont donné les moyens pour répondre aux incertitudes liées à la pandémie on a investi des milliards de dollars on a créé des nouveaux programmes parce qu'on savait en fait qu'il fallait répondre directement aux besoins des peuples des communautés le Canada a agi en fait en l'un des pays les plus progressistes en créant des programmes nouveaux pour répondre à la pandémie et donc on peut appliquer les mêmes logiques pour la crise climatique est-ce que c'est possible en fait qu'on réponde avec le même la même vigueur la même conviction afin d'associer sécurité sociale et transition énergétique c'est ça la vraie question aujourd'hui oui je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit je voudrais juste confirmer que la pandémie n'a pas brisé le système il y a des gens qui viennent qui vous disent que c'est la pandémie qui a initié la rupture ça n'a pas brisé rien la pandémie nous a fait voir les faiblesses de notre système il y a une question que j'ai posé au ministre des finances Morneau c'était que d'un côté il nous disait dans le comité des finances que l'économie et les finances canadiennes étaient très fortes mais que quand la pandémie est arrivée on avait des dangers de l'inflation on avait des dangers de la dépression on avait toutes sortes de dangers puis là alors la question qui se pose c'est pendant la pandémie les Canadiens ont acheté surtout des produits des bases est-ce que vous êtes en train de nous dire monsieur Morneau que c'est quand la population canadienne achète des produits de luxe que nous on va bien mais que quand on achète seulement les produits des bases on a toutes sortes de dangers est-ce que c'est ça et il était vraiment embêté que je lui pose cette question là parce qu'en réalité c'est ça on va laisser passer la tempête des annonces du stade olympique parce que ça on entend les gens entendent pas ce qu'on dit semble-t-il ça se peut qu'il parle d'un de vous c'est encore un autre coup de l'industrie pétrolière alors notre économie est linéaire présentement on extrait beaucoup de la nature on manufacture une première fois une deuxième fois puis ensuite de ça un produit ça vient dans la société ça peut rester quelques jours ou ça peut rester des secondes comme l'emballage puis deux secondes plus tard ça se trouve dans la poubelle il y a des modèles qui nous expliquent que 60% de ce qu'on extrait de la terre se retrouve dans la poubelle dans une vie très très courte ça c'est une économie linéaire on gaspille beaucoup nos déchets sont retournés nos déchets en plastique sont retournés d'Indonésie sont retournés de la Chine sont retournés parce que nous on ne peut pas les recycler ici et donc on les envoie à l'extérieur puis ces gens-là ont dit non il y a des contaminations ça fait qu'ils nous les retournent à chaque jour dans les nouvelles vous allez regarder ça donc nous devons transformer cette économie linéaire en une économie circulaire comme l'avait dit l'un des madames qui était ici au début que c'est on doit rendre plus efficace notre processus de manufacture puis on doit être vraiment efficace dans les matériaux dans l'énergie dans les eaux dans l'eau on doit absolument être plus efficace et on le peut parce que la technologie existe c'est seulement qu'il faut mettre des conditions et c'est ça qu'on doit demander au gouvernement de mettre des conditions on va vous aider mais si vous faites ça et ça et ça excellent merci on pourrait passer aux questions dans la salle alors on a un micro ici il y a monsieur en avant vous pouvez vous lever la main on vous voit et bonjour oui allez-y merci j'ai entendu parler de la bouse du carbone peut-être baisser votre masque pendant que vous posez la question on entend mal ok je me demandais en tant que propriétaire d'auto électrique si je ne pourrais pas vendre mon crédit carbone aux compagnies qui ont besoin de ces crédits là il me semble que ça aiderait beaucoup l'engouement ou la promotion de l'auto électrique peut-être une proposition à faire au gouvernement et aussi comment ferais-je pour que les grands investisseurs investissent plus dans les fonds verts alors que je suis à des années lumières de ces personnes là j'ai pas bien compris votre deuxième question mais on va commencer avec la première donc vous vous êtes vous avez une voiture électrique donc vous vous dégagez des crédits de carbone donc des des quantités de gaz à effet de serre qui n'ont pas été émises et vous vous demandez si on peut mettre ces crédits là ensemble pour pouvoir les les offrir bien j'aimerais que pouvoir vendre ces crédits là j'aurais un revenu de mon choix d'investir dans un véhicule électrique comme il y a des compagnies qui vendent des crédits de carbone parce que ils font des activités écologiques oui et moi je voudrais faire la même chose mais je suis pas sûr que je puisse le faire excellent je pense que vous bénéficiez déjà des crédits de carbone si vous avez eu une une subvention si vous avez bénéficié d'une subvention du gouvernement du Québec à l'achat de votre véhicule ces ces crédits là sont financés notamment par la bourse du carbone alors donc les gens qui achètent du pétrole financent la mettre l'argent dans la bourse du carbone et cet argent là vous avez remis en termes de subvention ça c'est à l'échelle du Québec mais je sais pas si nos panélistes ont quelque chose à ajouter oui en fait les indépendant de l'accord de chaque province donc on a une loi sur le prix du carbone mais indépendant des modèles de chaque province au Québec nous quand on achète un véhicule électrique on nous retourne de l'argent et aussi au Québec la taxe au carbone nous revient à tous les citoyens c'est les deux façons comme vous avez un retour pour les émissions que vous ne produisez pas ok pour votre information mon auto je l'ai acheté usagé ça fait que j'ai pas eu de subvention mais ça serait peut-être un avantage l'autre côté l'autre volet c'est vous parliez des personnes qui ont les 500 personnes qui investissent beaucoup d'argent mais moi j'ai aucune influence sur ces personnes-là je peux pas leur demander de changer la seule chose que je peux faire c'est de voter à gauche ou à droite c'est tout est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire alors je vous raconte que plusieurs organismes maintenant vont se présenter à l'assemblée annuelle des banques ça c'est des organismes à bout non lucratif qui vont se présenter dans les assemblées annuelles puis vont élever la question à les responsables les dirigeants les administrateurs de chaque banque et justement dans les deux dernières semaines qui se sont passées il y a eu des assemblées annuelles pour toutes les banques canadiennes puis il y a eu des questions qui ont été posées en représentation des gens qui ont pas nécessairement des investissements qui ont simplement leurs pensions ou leur épargne dans des banques peut-être juste sur ce point parce que c'est un point extrêmement important c'est c'est l'impression en fait que le système bancaire actuel et même le système pétrolier donne qu'ils sont tellement puissants qu'ils sont tellement forts qu'ils sont tellement aucunement imperméables qu'on peut absolument rien faire quand on est individu et qu'à l'échelle de l'individu on pourra pas en fait jamais changer les tendances de la banque royale ni et de plus en plus ces gens-là se trompent et l'échange que vous avez en ce moment est révélateur pour deux raisons le premier c'est je reviens au rapport du GIEC qui dit que les transformations se font parce que ce sont les citoyens qui se mobilisent puis le deuxième c'est que la sénatrice elle est alliée des citoyens qui se lèvent et qui et aide son rôle au parlement c'est d'amener en fait essayer d'amener ces réformes là où les banquiers et les pétroliers doivent être rendus imputables mais évidemment ça passe par l'addition l'addition de cette colère de ne pas être capable d'influencer une banque ou une pétrolière à changer ses investissements ça passe par là c'est pour ça que l'accélération au changement climatique elle se voit il y a un rapport qui est sorti en fait il y a quelques mois qui disait que la résistance des groupes autochtones au Canada et aux États-Unis a permis l'arrêt d'à peu près du quart de toutes les émissions du Canada et des États-Unis parce qu'ils se sont mobilisés et donc c'est dans ces rapports à la mobilisation et avec l'alliance avec les politiciens comme la sénatrice qu'on peut en fait mettre pression sur ces lieux qui se disent jusqu'à une certaine façon aucunement imperméable Je vais me permettre une question Merci infiniment c'est super intéressant peut-être une partie de réponse à monsieur Alors l'économie du Québec se caractérise par la force de fonds d'investissement collectif d'outils collectifs économiques ici on a le fonds de solidarité de la FTQ qui est partenaire de des foires Ecosphère Alors qu'est-ce que vous pensez de ces moyens-là qui pourraient être peut-être encore plus puissants mais ça représente au niveau mondial des milliards de dollars ces outils économiques-là qui sont solidaires donc pour aller vers la transformation et la transition et la lutte aux inégalités et tout puis comme citoyen on peut être partie prenante et investir là-dedans aussi Je discute beaucoup avec les fonds des travailleurs puis avec les fonds des pensions parce que qui n'a pas un enfant qui n'a pas un grand enfant moi j'ai trois petits enfants comment est-ce possible que je ne m'inquiète pas de quel type de monde on leur laisse donc ils sont vraiment très très ouverts j'ai eu beaucoup des appuis de tous ces secteurs-là et c'est ça qui fait la force parce qu'effectivement il y a un secteur seulement je dis bon le secteur pétrolier qui est difficile puis c'est il y a une parallèle entre l'industrie du tabac et l'industrie du pétrole il y a une parallèle énorme alors est-ce qu'on peut dire à l'industrie du tabac vous fermez et c'est fini non on ne peut pas dire ça il y en reste encore mais par éducation par conscientisation par transparence on peut dire vous fumez de la cigarette ça va tourner dans un cancer du poumon pareil on va dire vous continuez à utiliser du pétrole mais ça va continuer à polluer l'atmosphère puis vous allez souffrir de toutes sortes de choses d'ailleurs l'un de mes alliés les plus puissants c'est l'association des médecins pour la santé alors eux ils sont venus nous faire beaucoup de démonstrations de comment la pollution affecte la santé et alors comment les coûts de santé augmentent et ils nous ont fait aussi la démonstration de comment la zoonosis la COVID-19 est venue de notre présence dans les habitats on a coupé les écosystèmes les habitats plein d'animaux sauvages et eux ils transportent des virus et donc des zoonosis des coronavirus on les savait la H1N1 la grippe aviaire tout ça c'était des choses qui étaient là la COVID-19 est arrivée puis le Canada comme plein d'autres pays on n'était pas prêts on n'avait même pas de production des produits personnels de protection on n'avait pas de vaccins donc on peut être une économie du G7 on s'est dit économie très développée mais on est dépourvu quand des crises arrivent donc oui on a besoin des alliés puis l'FTQ puis ils sont des alliés oui puis je dirais je dirais sur cette question sur les niches financières au Québec d'abord comme je l'ai dit tantôt le GIEC nous explique nous affiche qu'on est dans déficit il y a un écart immense au niveau financier afin de financer cette transition-là trois fois à cinq fois plus pour l'électricité à peu près sept fois plus pour les transports et donc ça veut dire aussi que le système financier au Canada doit faire une transition on doit faire cette transition-là et ces acteurs les acteurs à l'intérieur du système doivent le faire pour moi oui c'est une question d'institution mais c'est aussi une question de fierté j'ai un Montréal est au fond de solidarité de l'AFTQ et j'en suis fier j'en suis fier c'est cool que je reçoive en fait une infolettre qui m'explique comment ces fonds-là le dollar que je suis en train d'investir dans ces fonds-là qui est en train de générer de revenus pour moi pour le futur est en train d'accélérer la transition énergétique à l'échelle locale au Québec j'en suis fier de voir que le Québec se donne ces moyens-là qu'on a la possibilité en fait d'accélérer cette transition-là au travers de ces fonds-là et je suis fier aussi des gens qui vont aux assemblées générales et qui critiquent Desjardins et les autres institutions coopératives qui ne sont pas encore en train de sortir complètement du pétrole et du gaz c'est une question de fierté parce que c'est nos sous et on a un lien tellement fort avec notre argent et de savoir qu'on a ces outils-là qui nous permettent de voir la finance autrement je pense que ça nous donne aussi une raison de plus de se mobiliser pour changer les secteurs financiers excellent alors on est dans l'action ici vraiment peut-être un petit jeu de mots dans le fond les actions du fonds de l'idéalité dans l'action pour agir est-ce que Mme Levers est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui c'est ça c'est un commentaire je vais donner une image parce que c'est facile mettons on va parler de l'Alberta c'est votre masque on ne vous entend pas bien on peut donner l'exemple de l'Alberta mais les régions minières ont le même problème les salaires qui sont offerts par le secteur pétrolier ou le secteur des mines est tellement plus élevé qui tue en fait l'écosystème d'autres entreprises à partir donc pour ce qui est des entreprises vertes comment tu peux arriver à compétitionner avec des salaires aussi élevés pour pouvoir convaincre la population locale d'avoir le moins de résistance possible qui vivent je ne dirais pas exclusivement mais pratiquement de ces salaires-là élevés que ce soit minières que ce soit papetières que ce soit pétrolières pour les gens de l'Alberta oui merci alors la question effectivement si on veut là on veut changer transformer la société puis on sait que le Canada il y a beaucoup de gens entre autres dans l'Ouest qui travaillent dans le pétrole même ici alors qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là pour en faire des alliés plutôt que des gens qui vont craindre de puis on peut les comprendre de perdre une job qui est payante puis qui a beaucoup d'avantages donc je vais dire deux choses là-dessus puis la première c'est c'est vrai les jobs dans le secteur pétrolier en Alberta sont souvent perçus comme des jobs payants mais d'une certaine façon ça a aussi été un spin de l'industrie pétrolière le Canada en 2019 on avait à peu près 430 000 jobs dans le secteur des énergies renouvelables au Canada 430 000 emplois dans le secteur des énergies renouvelables et combien dans le pétrole bonne question mais c'est toujours plus c'est toujours oui c'est toujours plus puis c'est aussi il y a toujours un attachement profond parce que l'Alberta l'utilise pour financer ses fonds ses services publics etc mais on en parle très peu de l'avancée du secteur des énergies renouvelables au Canada la projection actuelle c'est que ces jobs vont augmenter au-delà de 500 000 d'ici 2030 et c'est des jobs très bien payants ça paye super bien le secteur mais on n'en parle pas pour deux raisons la première c'est jusqu'à un certain niveau l'un des plus grands investisseurs dans les énergies renouvelables c'est qui? l'industrie pétrolière c'est eux en fait qui ont eu surtout dans les provinces de l'ouest un accès un accès au fonds du gouvernement pour investir pour faire avancer ces technologies donc ils ont toujours eu accès aussi au narratif sur comment on parle des énergies renouvelables au Canada et donc l'évolution en fait sur comment est-ce qu'on change cette histoire-là pour qu'on puisse en parler comme un secteur où on se voit on voit notre économie de l'avenir c'est d'abord avant tout de l'enlever du secteur pétrolier et parce que non seulement c'est des jobs payantes mais qui exigent en fait une éducation universitaire et qui dont parfois en fait l'éducation est quand même transférable et là-dessus il faut aussi parler de la transition juste parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les gens qui aujourd'hui se retrouvent dans le secteur pétrolier dans un secteur qui va devenir plus cher et moins compétitif dans les prochaines années il faut vraiment réfléchir comment est-ce qu'on fait ce transfert-là ça passe aussi par non seulement on ne peut pas dire une job dans le pétrole c'est une job dans le secteur des énergies renouvelables il faut penser aux gens à leurs histoires identités et comment on peut financer cette transition-là en tenant en considération des aspirations de ces gens-là mais on ne peut pas oublier que les secteurs des énergies renouvelables au Canada augmentent et de façon très rapide excellent donc si je comprends bien si la transition énergétique est inévitable il ne faut pas qu'elle soit impitoyable un mot que j'ai emprunté d'une animatrice de la radio de Radio-Canada Sophie-Andrée Blondin de l'émission Les années-lumières qui est ici dans la salle d'ailleurs que j'ai déjà entendu parler à cet égard Bon Madame Galvez aviez-vous quelque chose à ajouter avec ça on va devoir conclure le panel alors je vous laisse donc le mot de la fin puis peut-être en même temps nous nous introduire peut-être votre vision de comment on sait que positif soyons positifs comment est-ce qu'on pourrait voir le Canada du futur Je pense qu'on est dans la Oui, excusez-moi on concluait mais peut-être une dernière toute dernière question rapidement Oui, c'est ça j'avais quelque chose à proposer aussi parce que sérieux tout ce qui est énergie renouvelable je n'ai jamais vraiment entendu ça à part de mon père ma famille puis aussi un peu les médias mais du style au secondaire puis au primaire puis même dans mon DEP il n'y a eu quasiment aucun cours sur ces informations-là donc je me demandais si ce serait peut-être une bonne idée d'essayer de demander au gouvernement d'implémenter comme un cours un cours supplémentaire du secondaire 3 ou 2 jusqu'en sur l'heure 5 comme un un cours sur l'environnement peut-être sur le le jardinage pour la formation des co-citoyens responsables effectivement ça pourrait commencer ça pourrait commencer très tôt je ne sais pas si vous avez aussi peut-être intégré la réponse à la question de monsieur dans votre conclusion et puis j'adore votre chandail en passant je suis aussi un grand amateur de Rick and Morty merci absolument alors moi je vais résumer en j'appelle ça mes 6 éducation environnement économie emploi c'est c'est des aspects qui devraient avoir exactement la même importance nous prenons les bonnes décisions quand on est bien informé donc pour être bien informé ça passe par l'éducation et donc absolument on doit revoir le curriculum puis voir que tout le monde ait le même niveau d'information et d'éducation pour pouvoir prendre les bonnes décisions en ce qui concerne ma consommation en ce qui concerne mon investissement en ce qui concerne mon emploi et oui la transition juste c'est extrêmement importante pourquoi l'industrie pétrolière est capable de payer ses hauts salaires de mois en mois et de mois en mois de personnes parce qu'il a robotisé beaucoup donc il n'y en a pas autant d'emplois comme avant mais pourquoi était capable parce que nous tous les canadiens avons mis des milliards de dollars par année dans cette compagnie et nous n'avons pas aient les mêmes opportunités voilà excellent peut-être un tout petit mot pour conclure et on doit laisser la place au prochain panel alors la seule chose que je dirais c'est on vit un moment unique dans notre histoire et le Canada et le Canada demeure malgré tout très privilégié pour embarquer la transition énergétique on a des forces qui veulent nous garder au statu quo qui sont et la transition énergétique la transition écologique il faut la voir comme une question de pouvoir monsieur vous avez mentionné un truc essentiel pourquoi on nous dit pas qu'il y a 400 000 emplois dans le secteur des énergies renouvelables 400 000 personnes c'est une ville au Québec même deux, trois et donc je pense que comme c'est une question de pouvoir c'est aussi le pouvoir d'agir et de protéger les gens qu'on aime les gens nos communautés les emplois et le futur qu'on veut bâtir et donc pour moi c'est juste ça c'est chaque année on verra les impacts des changements climatiques limiter la hausse température à 1.5 degrés Celsius c'est pas le paradis mais nos choix plus que jamais ils ont une incidence sur le type de futur qu'on veut vivre bien merci on n'aurait pas pu demander mieux alors on applaudit nos panélistes merci je vous applaudis vous aussi les gens dans la salle merci pour vos questions merci pour votre attention et je suis certain que vous êtes tous et toutes des agents de transformation de changement alors au plaisir et je crois qu'on a un petit mot du commanditaire oui petit message donc si vous voulez continuer à avoir des nouvelles sur des solutions éco-responsables dans toutes sortes de domaines à travers la Foire Écosphère la Foire Écosphère la Foire Écosphère